Bonjour à tous, il est quasiment à 18h si vous nous rejoignez sur LCI. Un homme a tenté d'incendier la mairie d'Angoulême peu avant midi. Il aurait aspergé d'essence un bureau avant d'être neutralisé par la police municipale. Jeanne Cancard du service Polyjustice TF1 LCI nous a rejoint. Que s'est-il passé précisément ? Un homme pénètre dans la mairie, monte au premier étage dans le bureau des élus. Où se trouvaient deux assistantes. Il est alors muni d'un bidon d'essence et commence à mettre le feu à ce bureau. Très rapidement, l'individu est neutralisé par les policiers municipaux qui se trouvaient sur place. Et face à la virulence de l'individu, les hommes ont fait usage de leur arme à feu. L'assaillant a donc été blessé, transporté à l'hôpital en urgence absolue. Selon nos informations, aucun autre blessé n'était à déplorer. Il faut savoir que devant la mairie a été retrouvé son véhicule qui est inspecté par les services de déminage. Et sur cette voiture, sur le capot de ce véhicule, des inscriptions en langue arabe ont été découvertes. A ce stade, on ne connaît pas les motivations de l'assaillant. Le parquet national antiterroriste, lui, ne s'est pour l'instant pas saisi. Merci Jeanne pour ces précisions. Et sur Twitter, le ministre de l'Intérieur des missionnaires a tenu à remercier les agents publics pour leur intervention rapide. Gérald Darmanin qui apporte également son soutien au maire de la ville ainsi qu'aux élus. L'émotion d'Anushka Delon, la fille du comédien, s'est recueillie longuement devant les grilles de la propriété de Ducci dans le Loiret. Elle a également salué les femmes de l'acteur venus lui rendre un dernier hommage. Alain Delon qui sera enterré samedi après-midi dans cette même propriété, comme il en avait émis le souhait. Une cérémonie dans la plus stricte intimité, en présence de ses enfants et d'une quarantaine de personnes seulement. L'ancien évêque de Gap, Monseigneur Jean-Michel Di Facto, célébrera les obsèques à la demande de l'acteur. L'inhumation à domicile est très encadrée en France, mais la préfecture du Loiret avait donné son accord de principe il y a quelques années et l'a donc confirmé hier après-midi. Elle fixe les dépenses de chaque ministère pour l'année à venir. Gabriel Attal a envoyé hier soir les lettres au plafond. Le premier ministre des missionnaires propose un budget similaire à celui de 2024, ce qui équivaut à 10 milliards d'euros d'économie compte tenu de l'inflation à charge pour son successeur d'y mettre sa patte politique. A l'étranger, trois jours après le naufrage d'un yacht de luxe au large de la Sicile, les secours italiens viennent de repêcher quatre nouveaux corps. Deux personnes manquent toujours à l'appel. Le bateau appartenait à l'homme d'affaires britannique Mike Link. On ignore pour l'instant l'identité des victimes. Le bilan, toujours provisoire, s'élève à cinq morts après la découverte lundi près de l'épave d'un premier homme décédé. Au Liban, l'armée israélienne dit avoir visé un responsable de la branche armée du FATA, le parti du président palestinien Mahmoud Abbas. Selon les autorités palestiniennes, l'homme serait mort dans l'attaque. Il s'agit de Khalid al-Makda. C'est la première fois qu'un membre du FATA est tué depuis le début de la guerre. Comme un air de 2008 à Chicago, cette nuit, le couple Obama a galvanisé la convention démocrate en saluant l'espoir retrouvé grâce à Kamala Harris à deux mois du scrutin. L'ancien président américain a même repris son fameux slogan « Yes, we can » devenu pour l'occasion « Yes, she can ». Les époux Obama ont prononcé à tour à tour un discours très attendu par les milliers de partisans démocrates présents sur place, mais également par les cadres du parti Solène Rénaud. Absolument tout le public, les délégués, les militants démocrates, les journalistes étaient suspendus aux lèvres de Michel Obama, puis de Barack Obama. Vous savez d'ordinaire, dans les discours précédents, depuis deux jours, vous entendez parfois des chuchotements. Tout le monde n'est pas forcément attentif à 100%, mais là, ça n'était pas le cas. On a vu un couple superstar de la convention, un couple, je dirais même, superstar du parti démocrate. Ils ont tous les deux été ovationnés lors de leur arrivée sur scène, applaudis pendant de longues minutes. On a redécouvert un orateur et une oratrice hors pair chevronnés. C'est d'ailleurs pour ça que le parti républicain avait particulièrement peur que Michel Obama puisse potentiellement remplacer Joe Biden. Ils ont également été très, très percutants sur le fond. Ils ont captivé l'audience de la première à la dernière minute. Et d'ailleurs, un spectateur juste derrière Julie Janus et moi a dit à la fin de ces deux discours qu'il avait vécu un moment irréel. Merci Solène, merci également à Julie Janus qui vous accompagne. Kamala Harris qui sera officiellement investie par le parti démocrate cette nuit à l'iscours d'un discours très attendu. Émission spéciale à suivre sur LCI dès 4h30. Aux Etats-Unis, toujours nouveau coup dur pour Boeing. Le géant américain a dû suspendre les essais de son nouvel avion, le 777X, après avoir constaté la défaillance d'une pièce reliant le moteur au corps de l'appareil. Un énième quoi qui pourrait coûter cher à l'avionneur américain après les dysfonctionnements en série sur ses appareils. Voilà pour l'essentiel de l'information à 18h. Vous restez bien évidemment avec nous puisque tout de suite, c'est Marie-Hélène Méligny et ses invités pour 24h. Merci beaucoup Nivine pour ce rappel de l'actualité.